sortie de balle côté zone offensive on fait tout le temps la même peu importe si on sort la balle proche du coin en bas de la 3 ou en haut de la 3 plus proche du half court ok premier exemple que je vais faire c'est en bas de la 3 puis après ça je vais le démontrer plus haut donc notre 2 est tout le temps sorteur désigné notre 1 va se placer ici à peu près notre 3 va se placer à peu près ici notre 5 va partir l'oppos côté opposé proche de la baseline puis notre 4 va partir environ peut-être pas tout à fait aux trois points à peu près ici ça ressemble à une boîte mais peut-être plus en oblique à l'opposé dès que l'arbitre donne la balle il y a deux mouvements qui se font du côté de la balle on a notre 1 qui va faire un back screen pour le 3 très important que le 3 avant de partir attendre que le pic est bien placé le 3 peut couper d'un côté ou de l'autre mais je vous dirais la plupart du temps ça va être plus efficace de couper en avant pour que le défenseur soit pris dans le pic ok et la première option c'est de donner la balle au 3 qui passait pour l'épaule avec le 1 s'il y a confusion défensive là le 2 passe la balle juste en avant du 3 qui attaque le panier ok on a le 5 qui peut donner une option puis on a le en fait le 5 là comme vous allez voir tantôt va être en train de monter pour aller faire son screen au 4 fait que le 5 va être à peu près ici va être bien placé pour pour recevoir une petite passe rebond ok le 4 va être en spacing peut-être plus va s'en aller plus vers l'opposé pour un kick-out pour un 3 points fait que la première option c'est de donner la balle au 3 directement sur le back screen après son back screen 1 et tient son back screen à peu près une demi seconde va monter vers le haut ça c'est une autre option donner la balle en haut au 1 pendant ce temps là pendant que toute cette action là se fait côté balle côté opposé on a notre 5 dès que l'arbitre donne la balle au 2 qui prend peut-être un ou deux pas vers la bouteille qui donne un angle pour aller faire son back screen pour le 4 le 4 encore une fois attend le pic va passer vers l'opposé et pour la épaule ok si on était dans la nba ben ce serait une bonne option d'aller ou pour le dunk on est ben deux là s'il fait une passe lobby ou une passe au dessus de la tête ben faut que ce soit faut que c'est une passe qui puisse être attrapé de façon réaliste mais ça peut être une excellente option la passe directe sur le back screen pour un panier facile si le 4 et mettons que le 5 a fait son pic dans cette région aussi à peu près là si le 4 a pas eu la balle il va continuer vers le coin opposé fait qu'on se retrouve avec le 3 si le 3 a pas eu la balle directement sur le back screen plante son pied se redémarque vers le coin comme option de sécurité qu'on se retrouverait avec notre 3 avec notre 1 notre 5 puis notre 4 si la balle sort au 5 et notre 5 évidemment l'option de shooter sur réception ou d'attaquer puis notre 2 et la plupart du temps le X c'est le défenseur du 2 quand le sorteur va passer la balle ça va arriver souvent que le sorteur va le défenseur du sorteur va y tourner le dos il peut couper dans le dos il peut couper en avant ok pour un give and go avec le 5 ok dépendamment de l'angle si la sortie de balle était un peu plus haute donc la sortie de balle était au 3 points puis que le 5 recevait la passe à peu près ici ben la cote pourrait se faire plutôt qu'être vers le bas il pourrait feinter une cote vers le bas puis prendre un end off de main à main vers le haut puis attaquer ok mais ce qui est important le 2 a la liberté de couper on a un bon spacing parce que le 1 a monté puis le 3 est dans le coin fait qu'on a en masse d'espace pour que le 2 coupe d'un côté ou de l'autre pour un pas c'est va mais l'important c'est que si le 2 a pas la balle ben il va aller équilibrer il va poursuivre sa cote à l'opposé parce qu'on a déjà deux joueurs côté balle puis à ce moment là ben le 4 va monter puis on va se retrouver avec le 2 qui a coupé qui est rendu au coin opposé le 4 qui a monté la balle est au 5 puis on est parfaitement placé là en four out one in pour commencer notre attaque si la balle sort au 3 et la passe se fait au 3 notre 5 ici notre 1 notre 4 ok ben là faut que le 2 évalue est-ce que c'est vraiment payant est-ce qu'il y a assez d'espace pour faire un give and go ici si oui ça peut être une bonne option toujours en sortant à l'opposé puis en bumpant le 4 là il va monter en haut ou sinon s'il voit si le 2 voit que c'est peut-être un peu trop serré là il y a trop de joueurs le 1 le 3 le 5 avec les défenseurs il y a trop de trafic ben à ce moment là ben le 2 peut juste sprinter passer en haut tu sais il s'en manque qu'il y ait de pique là juste passer en haut du 1 sprinter à l'opposé puis être prêt à shooter puis on a notre 4 qui resterait à son spot fait qu'encore là on serait 4 à l'extérieur puis un inside si la balle va au 1 même principe et la balle va au 1 en haut notre 5 notre 3 le 2 a toujours l'option de couper directement au panier s'il estime qu'il y a de l'espace puis que c'est la meilleure option ok je vous dirais que c'est surtout efficace dans le dos de son défenseur dans cette situation là ok on lui donne la balle les hop s'il l'a pas sort à l'opposé bombe le 4 vers le haut ou ce qui peut être très payant aussi peut-être si la surtout si la sortie de balle est un peu plus haut niveau du 3 points ou un peu plus haut petit passe au 1 pour sortir la balle puis tout de suite sprint prend le handoff de main à main attaque avec notre 4 à l'opposé pour un kick-out notre 5 qui s'en va à l'opposé de la drive fait que le 2 se retrouverait à driver à avoir deux options de passe dans les coins pour les shooters avec le 5 pour une petite passe rebond puis le 1 en soutien en arrière ok ça peut être très payant comme option mais peu importe où la balle est sortie ok après la cote du sorteur on est placé on est équilibré là pour tout de suite initier notre attaque sans perdre de temps fait que ça c'est la première option je dirais au 3 points ou en bas ça va ressembler à ça en haut du 3 points ben c'est le même alignement on a deux sorteurs de balle ok ça peut être un spot difficile ça parce qu'on peut pas sortir la balle dans le dans le backcourt mais notre back screen ok va nous permettre la plupart du temps d'être capable de sortir la balle du half court laisse toi au moins un peut-être un deux mètres là au moins du half court ok le 1 pourrait peut-être partir même un peu plus bas sprinter aller placer son back screen encore une fois on peut lui donner la balle direct pour qu'il attaque il va avoir encore plus d'espace vu que la sortie de balle est plus haute puis après ça le 1 pourquoi je disais là de se laisser de l'espace c'est que le 1 après son screen ben va pouvoir avoir de l'espace pour flasher vers le haut sans faire un backcourt pendant ce temps-là même action se fait côté balle le 5 peut peut-être commencer mid post un peu plus haut le 4 même chose peut commencer le plus tôt que tantôt à l'intérieur du 3 points pour commencer à peu près ici ok on a notre 3 qui a pris le back screen disons puis notre 3 s'il n'y a pas la balle qui peut flasher même principe que tantôt le 5 prend un ou deux pas vers la bouteille ça donne un angle back screen le 4 s'il n'y a pas la balle directe pour un panier s'en va à l'opposé donc on se retrouve avec 4 ici le 5 même s'il est pause ben là il va peut-être avoir besoin de flasher plus haut il peut flasher même plus haut que le 3 points notre 3 qui revient vers la balle au besoin mais pas trop notre 1 ça c'est la zone du 1 pour se démarquer proche du half court ok puis encore là on veut exploiter le give and go avec le sorteur surtout que là on a plus d'espace fait que la balle sorte au 3 que la balle sorte au 5 que la balle sorte au 1 le 2 a l'option de soit faire un give and go puis d'attaquer en surnom ou si la balle sort au 1 puis qu'il y a assez d'espace ben de prendre un handoff de main à main puis d'attaquer vers l'opposé avec vraiment beaucoup d'espace fait que même ça même alignement de départ avec les adaptations nécessaires sorti de bas le côté c'est toujours ça qu'on va faire passer l'half court et encore